pour dénoncer une grande ambivalence, pour dénoncer un grand mensonge d'État, organisé par un gouvernement qui semble n'être guidé que par l'hypocrisie. D'un côté, il y a les mots, ceux de Christiane Taubira, qui nous assure que la GPA est interdite, je cite, dans le Code civil et que le gouvernement n'y changera rien. Ceux de Marisol Touraine, déclarant dans l'émission « On n'est pas couché », je crois beaucoup que l'on doit réfléchir, faire évoluer les choses bien sûr, mais se dire à quoi je crois vraiment. Et je crois que le corps n'est pas une marchandise, dit-elle. Ceux de Manuel Valls. Affirmant, dans un entretien à la Croix, il faut affirmer des positions claires, la GPA est et sera interdite en France, c'est le choix très ferme du président de la République et de son gouvernement. Des déclarations de bonnes intentions et de bons sentiments. Nous pourrions en citer des dizaines comme celles-ci. Mais de l'autre côté, mes chers amis, il y a les actes. La circulaire Taubira de janvier 2013, qui vise à faciliter la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés d'un père français et d'une mère porteuse à l'étranger, circulaire validée par le Conseil d'État en décembre dernier. Donc, mensonge ! Et le gouvernement, sans rien faire, laisse la justice avancer. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France, l'État n'a pas fait appel de cette décision, laissant ainsi l'arrêté de la CEDH devenir définitif. Donc, mensonge ! Tous les couples ayant recours à la GPA pourront désormais se prévaloir de la jurisprudence européenne pour faire valoir leurs droits devant nos juridictions. Aberration d'un droit supranational, soi-disant passant. Refuser de transcrire la filiation ne sanctionne pas l'enfant dans la mesure où il a un État civil à l'étranger, il faut le rappeler. Il est désormais acquis que cette filiation établie à l'étranger, même non transcrite, suffit à transmettre aux enfants la nationalité française et à assurer leur qualité d'héritier à l'égard des parents désignés par ces actes étrangers. En revanche, accepter la transcription de ce droit, c'est accepter que soit violée la loi française. C'est fermer les yeux sur l'exploitation du corps de la femme. C'est abandonner la dignité humaine et laisser l'enfant devenir un commerce. C'est nier que l'enfant ne peut vivre sans repères et sans la complémentarité de ses parents biologiques. Dans une société qui doute, qui est atteinte par la crise économique, la crise d'identité, la crise des valeurs, la famille est le pilier sur lequel se construit la France de demain. La famille est le lieu où se transmet l'amour fraternel, la connaissance de soi et des autres, la vie en société. C'est au sein des familles qu'on apprend à se dominer, qu'on découvre ce que sont les joies et les peines de la vie. La famille est réellement le lieu de la transmission et la GPA, en brisant une nouvelle fois les liens biologiques entre l'enfant et ses parents, en éradiquant la complémentarité en femme, est une profonde atteinte à la famille et nous ne pouvons l'accepter. Les intérêts particuliers ne peuvent aller à l'encontre du bien commun ni de l'intérêt général. Face à cette situation, le gouvernement ne peut se contenter des belles paroles. Il faut des actes clairs. Interdire la GPA aux Français, que ce soit en France ou à l'étranger. Promouvoir une convention internationale interdisant la pratique de la GPA dans le monde afin que cesse l'exploitation du corps des femmes. Chers amis, nous sommes à la croisée des chemins. La France doit défendre le droit des enfants, défendre la femme dans l'intégrité de son corps, promouvoir la famille basée sur la complémentarité homme-femme car c'est fort, c'est grand, c'est beau la famille ! Et c'est pour moi !